Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale car comme vous voyez je suis habillé chaudement et ce n'est pas pour rien parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes à la Paris Game Weeks et tout ça pour vous fournir un reportage de qualité. On se retrouve à l'intérieur du salon. Sous-titrage ST' 501 Générique 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 On se retrouve à l'intérieur du salon donc en compagnie de Revenge. Salut à tous. Donc Revenge est là cette année pour nous introduire donc tout ce qui va se passer sur le stand PlayStation. With LittleBigPenet et son saying Means Son의 All star Battle Royale donc le Smash Bros. de Sony et puis à tous les grands jeux Black ops 2 Assassin's Creed Tomb Raider chanpasse. Dans un premier temps, on va nous présenter les jeux éditeurs tiers Tout ce qui est sur le stand de Square Enix, Electronic Arts, etc Ensuite, on passera au stand Xbox Avec notamment le dernier Halo, le Halo 4 Très attendu d'ailleurs Très attendu Très attendu Ensuite, on va passer avec Revenge sur le stand de Sony Pour terminer enfin sur le stand de Nintendo Car cette année, il est inutile de rappeler que la Wii U va sortir à la fin du mois de novembre Donc le stand de Nintendo cette année est exclusivement consacré à la Wii U Vous en saurez un peu plus dans la suite de la vidéo Mais je vous promets que ça va être du lourd Sous-titrage ST' 501 On se retrouve donc sur le stand d'Electronic Arts Cette année, ils nous proposent du Medal of Honor Warfighter Dead Space 3 Ainsi que le nouveau Need for Speed Most Wanted Donc le podium central est assez énorme Ils font des superbes animations en général Quand Yai offre des cadeaux, c'est inaccessible Donc on en profite à l'ouverture du salon On va faire une petite vidéo Parce que pendant le reste du salon, on ne peut pas Sous-titrage ST' 501 Donc on se retrouve sur le stand de Call of Duty Black Ops 2 Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'attente pour tester le jeu On a parlé tout à l'heure de 9 heures d'attente C'est totalement dément pour un jeu Surtout qu'on sait que c'est un Call of Duty C'est totalement dément Le jeu en tant qu'à l'heure prometteur Après, on est fan ou on n'y est pas A vous de choisir Donc on se retrouve maintenant sur le stand de Square Enix Donc avec un super podium, avec un écran géant Où ils proposent le gameplay en avant-première Donc des nouveaux jeux Square Enix C'est-à-dire Tomb Raider Le prochain Hitman Absolution Et le nouveau jeu, donc Sniper Ghost Warrior 2 Donc le stand est assez énorme Ce qui permet de leur laisser la place pour faire des animations avec les développeurs du jeu Donc nous nous retrouvons en compagnie d'une personne en cosplay de Lara Croft Donc bonjour Bonjour Je vais vous poser quelques questions sur votre cosplay Oui Comment avez-vous eu l'idée au départ de commencer à faire du cosplay ? Alors tout a commencé avec Lara Croft, bien sûr Donc j'ai commencé à y jouer à la sortie Au départ, c'était mon frère qui y jouait Donc je le regardais jouer Donc ça m'a donné envie d'y jouer tout de suite Et ensuite, après en regardant sur Internet J'ai vu qu'il y avait des cosplays Donc ça m'a tout de suite donné envie de le faire Et donc après, je me suis mise à faire mon premier costume en 2008 Donc j'ai fait Japan Expo Et là, tout de suite, ça m'a plu Donc je me suis bien lancée dedans Et donc j'ai commencé plein de nouveaux costumes Comme Underworld Mottard Et Underworld Normal Et aussi la weight suit de Underworld Vous avez pris comment pour créer le costume ? Vous avez fait ça plusieurs fois ? Vous avez eu des idées sur Internet ? Ou des choses comme ça ? Alors au départ, je prends toujours plein de photos du jeu Dans tous les sens Avant, arrière Enfin bref quoi Dans tous les sens pour revoir bien les détails Donc après, je fais un stock de photos Et je regarde aussi des photos de cosplay Pour voir la qualité, la matière qui s'utilise Ensuite, je vais dans des boutiques de tissus J'achète tout Et je me mets à coudre et à la main Sans machin Tout à la main ? Tout à la main Franchement, respect parce que le résultat, il est parfait Enfin là, c'est surtout La veste, je l'ai acheté C'est surtout les holsters Moi-même Et après, la petite couture jaune que j'ai faite aussi Voilà Et pour les armes, c'est quoi ? C'est des répliques ? C'est des airsoft Voilà Donc je les ai achetées sur Internet Voilà Vous avez des restrictions pour les armes airsoft Pour entrer dans les conventions comme ça Ou ils ne vous font pas attention ? Non, ça, il n'y a pas de soucis Après, j'ai eu quelques soucis avec le piolet de Reborn Voilà J'ai acheté le vrai Donc ils ne voulaient pas me laisser entrer Mais j'ai réussi quand même Écoutez, merci beaucoup Je vous en prie Et puis franchement, vous êtes magnifique Merci 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 beaucoup Merci beaucoup Merci 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 Voilà, je vais essayer de charger le coup à 3 pour vous montrer. Ok. Hop. Voilà, je vous montre le coup spécial de Radek, donc il sort son jetpack, et bon ça ressemble un peu à Metal Gear Solid Snake sur Brawl, voilà, on reste appuyé sur le bouton de tir et on sort tout le monde, Jérémy qui tape l'esquive. Voilà, donc un jeu plutôt beau, bon, il est récent, il n'y a pas beaucoup de persos pour l'instant dans la démo, j'imagine qu'il y aura un mode histoire, je viens de me faire sortir, un mode histoire dans la version finale, pour pouvoir débloquer plus de persos, j'ai pas vu Ratchet, j'ai pas vu, il y a beaucoup de persos qu'on voit pas d'ailleurs en fait, je sais pas si il y aura Snake, vu qu'il était sur Wii, voilà, donc un jeu un peu défouloir, il y aura d'autres maps, donc avec l'univers de Sony, donc pour ceux qui ont joué au dernier Ratchet sur PS3, il y a le monde de Ratchet, sachant que la démo est disponible normalement dans pas longtemps, sur le PS Store, je vous invite à la tester, et puis voilà, donc je crois qu'avec Jérémy, on a gagné, non, apparemment, ah si, voilà, donc on a gagné, donc voilà, je vous invite à le tester, c'est moi qui ai gagné, Jérémy demande qui a gagné, c'est pas une question à poser avec moi, donc voilà, j'invite à tester ce jeu-là, un bon défouloir avec tous les persos de PS3, de Sony, oui, je sais pas si Jérémy a quelque chose à dire, DarkSide ? Je suis trop en boss, j'ai été deuxième, donc voilà, ça me suffit. Voilà, donc on va aller tester les deux jeux, là on est dans le côté Sony, il y a LittleBigPlanet par exemple, qu'on va tester avec PsychoQuack, qui va nous faire, qui est là, PsychoQuack, donc une chroniqueuse qui arrive par intérim, bénévole comme moi, parce qu'on n'est pas payé, voilà. Alors nous voici sur le stand de Sony à nouveau, donc pour LittleBigPlanet Racing, donc là c'est Amnée qui, Amnée Psycho, qui se teste, donc voilà, on commence, ça fait, on reconnaît tous les Stag Boy avec leur apparence très, très typique, bien sûr l'environnement, Amnée qui galère un peu. Voilà, donc c'est très, c'est très axé Mario Kart, avec les bonus, les boosts et tout ça. Ils ont remis le système de bulles venant de LittleBigPlanet, donc on voit le nombre de points à haut à gauche. On n'a pas encore compris à quoi ils servaient, à part pour le scoring. C'est une hécatombe. Alors, il faut conduire, Amnée, il ne faut pas se danser en même temps. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Sous-titrage ST' 501 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 Console de salon, donc t'es un fan de la Wii ? Ah ouais, t'as pas été déçu par la Wii ? Graphiquement, techniquement, si. Mais il y a quand même des bons jeux qui sont sortis dessus. Bon bah si t'as été déçu avec la Wii, avec la Wii U à mon avis tu vas être content parce que tu vas avoir toujours les jeux de la Wii qui pour la plupart étaient un peu casual, sauf certains qui étaient faits par Nintendo, et après t'auras les autres, des éditeurs tiers, qui vont arriver avec des intégrations de la Wii U, avec cette manette, le Gamepad qui permet d'avoir un écran tactile. Donc tu vas retrouver un peu l'ambiance de la Wii côté familiale, casual, tu vas retrouver tes jeux Nintendo 100%, Zelda, Metroid et compagnie, où là tu vas avoir ton expérience plus pour les joueurs réguliers, et à côté t'as Ubisoft qui prépare Zombie U. Zombie U en fait c'est un peu le Red Steel de la Wii à son lancement, tu te rappelles ? C'est un jeu qui va faire vendre la console, et on appelle ça les Killer Up, tu vois. C'est vrai que chez Nintendo y'en a pas beaucoup des Killer Up, et bah au final ça va être Ubisoft qui va le créer, et après t'auras tous les autres jeux, tu vois y'a Assassin's Creed 3 qui est prévu sur la Wii U, y'a Call of Duty et tout ça. Quand tu joues à Call of Duty sur une Wii, tu vois c'était impensable et voilà, c'est possible. Donc tu vas trouver ton compte et tout, tous les gens du forum vont le trouver aussi. Et voilà. Donc un bon anniversaire, 8 ans ça se fête ? Ah ça se fête ! Invité pour les 10 ans ! Ah on y pensera ! On y pensera ! Ça marche ! Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à notre service. Merci à vous, c'était un plaisir, et je vous souhaite un bon Paris Games Week à Jérémy et Kevin qui est derrière ! Au niveau du temps c'est encore mieux ! Merci beaucoup ! Au niveau du temps pour le moment c'est le meilleur ! Au niveau du temps ! Pour le temps pour le temps pour la vidéo ! A la partie de notre temps ! Pour le temps ! N'importe qui, Sous-titrage ST' 501 ! Il faut que les trois après deux se fattraperes ! C'est la partie d'envi� ? C'est pas un bon. C'est pas un déjeuner ! C'est pas autre. C'est pas un déjeuner ! C'est pas un déjeuner ! La partie de la partie… D'enviens sur les 3. Un déjeuner ! Un déjeuner ! A l'année! Du coup t'a fait un déjeuner ! C'est pas un déjeuner ! Sous-titrage FR ?